bonjour à tous et à toutes heureux de vous retrouver à la maison 64 aujourd'hui je vais aborder un thème qui m'a été demandé c'est l'identification j'ai eu une demande sur ça sur internet donc je vais y répondre j'ai dit je ferai donc je le fais voilà on va commencer par par la définition de l'identification pour ça j'ai pris en première définition la racine de de l'identification du terme qui est qui est latin donc identification c'est du latin un processus inconscient par lequel un sujet assimile un aspect une propriété un attribut de l'autre et se transforme totalement partiellement sur le modèle de celui ci alors chez l'enfant on va avoir plusieurs stades d'identification c'est pour ça que c'est pas évident à aborder l'identification parce que la vidéo je vais faire aujourd'hui j'essaie de la faire courte mais on pourrait rentrer largement dedans à partir de plusieurs vidéos tellement c'est assez complexe et intéressant alors je parle de stade je vais venir vite fait et après on attaque chez je parle de l'enfant mais il faut savoir qu'à tout stade de développement il y a un processus d'identification alors chez l'enfant je vais commencer par là par exemple en prenant la définition de Carl Jung parce que je l'aime bien et elle définit bien la chose s'identifier à son père signifie en pratique adopter son mode de parler d'agir comme s'il était exactement semblable à lui et n'avait pas d'individualité distincte de la sienne alors Jung là il fait référence à la jeune enfance quand on est petit 1 de zéro de nourrisson on va dire de 0 à 3 ans l'enfant est dans la pleine puissance il n'a pas une notion de l'autre il n'a pas de notion de lui et il est persuadé qu'il fait partie intégrante de ses parents la première identification va venir donc après trois ans au moment où l'enfant commence à avoir en lui des souvenirs et de capacité de d'avoir la souvenance de se rappeler donc à ce moment là il va commencer aussi à se différencier du père et de la mère et donc il va s'identifier à eux c'est ce que Carl Gustav Jung veut dire après il va y avoir un autre stade celui de 6 à 12 ans qui est l'identification de l'enfant l'enfant va s'identifier prioritairement à ses parents après quand il rentre à l'école en primaire il va s'identifier au maître ou à la maîtresse d'école et donc il va un petit peu se reculer par rapport à ses parents il va choisir un autre mode d'identification alors l'identification s'identifier voudrait alors dire ressembler mais l'identification va au delà de la ressemblance ou du simple copier coller ça serait trop simple si c'était comme ça l'identification peut être aussi une étape de la formation de la personnalité une série d'identification partielle à telle attitude ou à tel comportement particulier ou alors une identification par nom totale l'identification aux parents du même sexe signe le déclin la fin du complexe d'Oedipe pour le complexe d'Oedipe je vous demanderai d'aller voir psy à la maison 24 je l'explique donc dans un passage nécessaire à la construire la construction et l'affirmation du soi c'est ce que je venais dire au préalable vers 6 ans il ya beaucoup de choses qui se passent en nous et donc on sort de la maison on va à l'école on va devoir se sociabiliser apprendre des choses et le totem qui était au départ le totem parent va un peu se changer il va être un peu clivant il va aller vers le totem du professeur ou de l'institutrice mais dès la naissance je voulais dire le petit homme alors petit homme avec un grand h va s'identifier il va s'identifier à qui à ses parents son entourage son environnement puisque il va se structurer se dissocier son moi d'autrui c'est à dire qu'il va faire la différence entre lui et l'autre alors idem les parents dans un premier temps ils vont s'identifier à leurs parents à leur enfant pardon oui rappelez vous quand vous mettez au monde un enfant il ya toujours quelqu'un de la famille qui dit oh ben il ressemble à papa à où il ressemble à maman on cherche à identifier l'enfant à un des parents alors l'identification de la mère ou du père peut être symbolique quand elle passe parce qu'il est lorsqu'il éprouve des réactions particulières par exemple ses pleurs ses sourires ses mouvements du corps vont refléter les parents en psychanalyse on différencie les identifications en six groupes distincts alors que je ne vais pas développer ici dans cette vidéo ce serait vraiment très long mais à l'occasion si vous le souhaitez je pourrais reprendre un c'est six points et les développer ça peut même faire six vidéos à venir puisque tout est intéressant et il ya de quoi dire donc les six points d'identification en psychanalyse et ben on a d'abord l'identification primaire l'identification hystérique l'identification mélancolique l'identification masochique et l'identification projective et la dernière identification fraternelle chaque identification correspond à un moment donné de la personnalité ou correspond à différents aspects de la personnalité alors l'identification vous comprenez bien c'est complexe car les résultats de nombreux facteurs facteurs historiques familiales on s'identifie à sa famille sociétale on s'identifie au monde qui nous entoure la société du contexte de l'environnement là où on est là où on évolue physique cognitif et évidemment c'est chic donc vous comprenez bien la difficulté d'aborder simplement le terme de l'identification sachez que ce qui est important c'est l'identification permet de nous développer c'est pas du tout un symptôme c'est pas une pathologie c'est nécessité se projeter sur l'autre et de prendre ce qu'il ya de bien en l'autre et de le faire et de le refaire derrière donc c'est très intéressant alors évidemment je voulais dire cette identification de l'enfant du petit enfant et après évidemment de l'adolescent par exemple l'adolescent dans sa structure va s'identifier non plus à la famille va plus s'identifier à la société d'ailleurs c'est un moment où il la rejette mais il va s'identifier au groupe à la mode 1 aux amis avec qui il est alors il ya aussi l'identification adulte on pourrait aussi en discuter parce que évidemment nous adultes on se nous identifions aussi tout le temps on s'identifie à la mode par exemple c'est un très bon exemple on s'identifier à la mode on va vouloir acheter le le blouson à la mode pour faire partie de la société ça nous donne une bonne image de nous une bonne image vis-à-vis d'autrui donc on s'identifie on va s'identifier aussi à des personnalités on peut s'identifier à des personnalités politiques religieux personnalités qu'est ce qu'on pourrait dire d'autres artistiques mais en aucun cas on va devenir cette personne c'est là où il faut faire attention l'identification c'est pas devenir l'autre c'est utiliser ce qu'on aime bien dans l'autre pour nous pouvoir nous élever nous développer apprendre et continuer de progresser on ne peut pas s'identifier à 100% à une personne après ça devient dangereux et pathologique vous comprendrez bien donc je vais arrêter là pour aujourd'hui je vais vous donner quelques petites références ainsi vous voulez au niveau de l'enfant en savoir un petit peu plus sur l'identification je vous renverrai à winnicott qui a beaucoup travaillé sur l'enfant à mélanie klein qui a beaucoup aussi travaillé sur l'enfant et son développement de l'enfant pour le cognitif je pourrais vous renvoyer à piagé lyon aussi pour l'aspect psychanalytique et freud bien sûr puisque tous les deux ont beaucoup travaillé là dessus il ya beaucoup d'ouvrages et très des choses très intéressantes après si vous voulez sortir un petit peu plus de la théorie et de la pratique revenez sur piagé et revenez sur françois de dolto qui a fait beaucoup aussi pour pour l'enfant l'observation de l'enfant et on a déduit énormément de choses intéressantes dont l'identification et non pas voilà je vous remercie pour cette vidéo la prochaine vidéo je sais pas je vais sûrement faire une vidéo sur le climat social en france qui s'améliore pas je pense que ça nécessite une vidéo pour comprendre ce qui se passe chez nous je suis très regardé à l'étranger donc les gens apprendront un petit peu ce qui se passe dans la société française parce que c'est le modèle un petit peu européen et que ce qui se passe chez nous au niveau social un des tensions sociales actuelles il ya beaucoup de choses à dire beaucoup de choses à définir à analyser et c'est un modèle puisque sûrement ça se passera de la même la même façon dans les autres pays européens je vous remercie à bientôt au revoir voilà